nous voici arrivés à un mois de chez B je viens donc vous faire le point durant cette période mais avant de commencer si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez me suivre pendant ce chaîne de chez B je vous laisse une minute pour vous abonner alors pour faire le point je vais remettre des photos de toute façon des applications plus tard là je reviens de ma séance de fitness donc je vais enlever tout ceci et je vais vous montrer mes cheveux après un mois de chez B sans shampoing alors je vais défaire les tresses j'adore la qualité de la lumière parce que je n'ai pas besoin de lumière artificielle il y a du soleil aujourd'hui donc mes cheveux c'est normal ils sont encore hydratés ils étaient sous la charote les effets du chez B je vais défaire le tout et puis je vous reviens en même temps je vous mettrai une vidéo quelque part par là pour vous montrer la première application et là c'est la deuxième alors mon constat sincèrement les cheveux ne sont plus graissés ils ont plus debout parce que si vous vous en souvenez d'ailleurs je le mettrai lors de ma première application les cheveux étaient tout droit et là franchement ils tombaient sont plus souples il y a du volume en tout cas je vais vous montrer le derrière certes le chez B est un peu salissant mais ce n'est pas pire que les autres poudres de toute façon quand on utilise les poudres il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait des déchets voilà je me rapproche un tout petit peu de la caméra pour vous faire voir il y a du soleil je l'ai trouvé dans les yeux je sais pas si la qualité sera bonne mais bon je vous laisse voir alors mon aventure avec le chez B ne va pas s'arrêter là je vais continuer certes ça fait un mois que je n'ai pas fait de shampoing mais pour moi c'est pas vraiment un grand record si je dépasse ce délai là oui là je saurais que j'ai fait j'ai battu mon record mon record donc je compte continuer aussi longtemps que je pourrais cette poudre est juste exceptionnelle au début je n'avais pas du tout l'intention de l'utiliser sauf qu'il y a eu un déclic sur mon groupe il y a une charmante sur mon groupe qui a partagé celle de poudre et puis j'ai sauté sur l'occasion je ne suis absolument pas déçu d'après mes sources la poudre de chez B quand elle a utilisé les tchadiennes quand elles utilisent le chez B ne lavent pas leurs cheveux donc elles peuvent rester jusqu'à un an et voir même plus sans laver leurs cheveux et c'est pour cela que leurs cheveux à long terme deviennent lisses donc moi je n'ai pas l'intention de les lisser je veux juste obtenir une texture retrouver ma texture de naissance et je sais que je vais la retrouver à travers cette poudre exceptionnelle je ne compte pas les laver maintenant je vais continuer ma huitième application d'ailleurs je vais vous montrer mon pot que j'ai préparé hier pour l'application aujourd'hui il est là au lieu de répartir mon cheveux j'ai tout mis là donc en fait j'ai mis le cheveux j'ai mis l'huile de ricin avocat et l'huile de colza aussi et puis j'ai mélangé à ma à mon living voilà donc je vais l'appliquer directement ainsi comme vous l'avez remarqué j'avais fait des tresses des braids donc j'ai gardé ça pendant toute la semaine je n'ai pas fait le cheveux cette fois-ci tous les cinq jours je l'ai gardé sept jours dont je l'aime fait dimanche dernier et là je suis en fait de le repère ce dimanche et je ferai pareil jusqu'à ce que j'arrête avec le challenge chimique pour moi le résultat est juste époustouflant quant à la souplesse des cheveux voilà je n'ai plus la fro qui est qui reste debout voilà il tombe il ya un peu de résidus sur le goût vous voyez même peut-être pas c'est pas beaucoup vraiment ouais presque pas donc je vais appliquer ma huitième fois le cheveux et je vous ferai un point comme je le fais je l'ai fait tout le temps sur mon groupe l'univers nappi si vous n'y avez donc à y aller pour suivre chaque semaine mon aventure avec le chevet et de toute manière je vais toujours travailler ainsi avec les avec mon chevet sur les cheveux donc personne n'a rien remarqué autour de moi dans mon entourage professionnel personne n'a rien remarqué d'ailleurs les boucles sont super bien détendu voilà je vous montre c'est vraiment ça fait plaisir c'est joli donc voilà la suite ce sera pour une autre fois ça pousse je vais appliquer avec vous sur une première tresse je prends ma portion de cheveux et d'ailleurs je voulais pas dire la casse elle est hyper limitée la casse n'existe presque plus d'ailleurs vous le voyez quand je démêle ça ça glisse la brosse et glisse voilà elle me dit que ça change ma belle fille je suis contente allez je sais que jusqu'à maintenant il ya beaucoup de personnes qui me demandent qui me pose la question de savoir c'est quoi le chevet où on trouve le chevet je vais toujours vous mettre la vidéo de miss saël en barre d'informations et puis si vous avez besoin de la poudre de chevet il ya une personne qui m'a fait parvenir ici en france donc n'hésitez pas à faire la demande d'adhésion pour avoir plus d'informations sur le chevet si vous en avez besoin à la mes cheveux et puis j'ai fait ma tresse voilà donc je vais appliquer sur le reste c'est comme ça que ça se présente et puis ça sent le tour de moi le truc que j'ai dit de la sauce que j'aime que tu fais ça sent la sauce que je fais que tu aimes voilà huitième application du chevet la suite ce sera pour bientôt je finis et puis je reviens on va comparer je vais mettre des photos comparatives entre la première fois où j'ai appliqué le chevet et la huitième fois où j'applique le chevet je pense que quand je ferai un shampoing franchement les résultats vont se faire voir allez je vous retrouve je vais vous montrer la casse je vais rincer ma brosse et puis je vais enlever les cheveux mort et je vais vous les montrer je vais rincer j'essaie d'enlever jusqu'au dernier brin jusqu'au dernier brin voilà voilà pour la casse en une semaine elle diminue de plus en plus j'aurais dû penser à couper à chaque fois les pertes des cheveux morts que j'avais mes cheveux mais bon je n'y ai pas pensé au départ de du chevet voilà j'y pense que maintenant donc je ferai je les garderai à partir d'aujourd'hui du 25 février et puis jusqu'à la fin du mois de mars début avril ou même du mois d'avril et qu'on s'en verra comment mes cheveux la casse m'ont ratifié parce que oui c'est ça aussi le chevet je vais continuer les applications du moins jusqu'au printemps et l'été je vais rester tranquille je vais laisser mes cheveux je vais découvrir la transformation alors les bienfaits de cette poudre exceptionnelle elle rend les cheveux souples comme je vous le disais dès le départ elle maintient l'hydratation c'est ce qui me manque et elle retient la longueur elle imite le shrinkage et puis il y a une parfaite définition des boucles donc maintenant ça dépend du résultat que vous voulez de toute façon vous aurez toujours des très beaux résultats avec la poudre de cheveux comme quoi c'est la poudre qu'il me fallait dans mon aventure capillaire et je reviendrai un mois donc le mois prochain pour vous faire l'évolution en deux mois sauf qu'entre temps je partagerai mes applications sur mon gros facebook et sur ma page je vais vous mettre tous les liens en barre d'informations voilà c'est fini pour mon update voilà sur mon un mois de la poudre de cheveux si vous pouvez vous procurer cette poudre n'hésitez pas parce que c'est une poudre exceptionnelle je vous fais de très 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 gros bisous je vous retrouvez très vite pour une autre vidéo je vais vous faire de très bien il faut qu'on fait tout bon Sous-titrage ST' 501